Bonjour à vous les versos, j'espère que vous avez passé des belles fêtes, que vous êtes en pleine forme. Bon, on est un peu chahuté, la lune est là aussi pour nous rappeler, et c'est ok, on accueille. A force d'entendre ça, vous allez me dire, j'en ai marre d'accueillir. Ouais, moi aussi. Mais, l'année 2024 va être magnifique, je le sens. Bon, on ne va pas aller chercher ce qui vous pose problème dans votre vie, il y en a marre. On va aller chercher ce dont vous avez besoin pour être mieux, ce que vous avez besoin pour vous dans votre vie, c'est quoi ? On va aller chercher avec l'oracle des miroirs. Pour les versos qui me regardent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter surtout. Ça peut aider, il suffit que quelqu'un d'autre vit la même chose que vous, et vous pouvez partager, c'est hyper riche. Les versos, de quoi vous avez besoin dans votre vie ? Quels sont vos besoins ? Ok, ok, c'est beau, je vous montre une dernière. Ok, allez, vous avez besoin d'un destin, d'une destinée, d'ouvrir la porte de votre destinée. Vous avez besoin de quelque chose qui vous fasse vibrer, de retourner sur votre chemin. Vous avez besoin de partir, de voyage, de vous déplacer, ou de prendre de la hauteur, ou de la légèreté. On verra. Et la troisième carte, vous avez besoin d'acter quelque chose. Vous avez ce marteau dans la main, vous allez trancher. Verdict. Voilà vos cartes. C'est joli. Hop, attendez, je vais vous montrer. Vos cartes. On va les décliner. Pour vous, les versos. Je ne sais pas trop où les mettre. Voilà. Voilà. Vous ne les voyez pas, des masses. Voilà. Ok. On va décliner ça. De quoi nous parle cette ouverture ? De la destinée, pour vous. Dans votre besoin. De quoi on nous parle avec cette porte du destin, cette ouverture ? Ah ben, c'est clair. On vous parle d'un homme. Un homme sur votre chemin. Un homme qui arrive. Ouvrir la porte de votre destinée pour rejoindre cet homme. Est-ce que c'est quelqu'un que l'on connaît ? Ou est-ce que c'est une rencontre ? Pour les versos, s'il vous plaît. On a un signe d'air, si ça vous parle. Ok. Ça peut vous parler. Un homme avec un signe d'air. Oui, il y a un changement. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un que vous connaissez. Qui est peut-être avec un signe d'air. Et il y a des changements. Et il y a des changements. Oui, peut-être un poisson aussi. Bien sûr. Le changement, il nous montre aussi un nouveau départ dans un équilibre plus serein émotionnellement. De quoi vous avez besoin dans votre vie d'ouvrir votre destin avec cet homme ou un homme ? Concernant ce voyage, ce déplacement, est-ce que c'est lié du coup ? C'est possible. C'est possible. Pour vous, les versos. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce voyage ? Cette carte du voyage, pour vous, que vient-elle dire ? Il y a une épreuve à passer. Un déplacement, un déménagement, un voyage, une prise de hauteur, en tout cas, bouger, action. Il y a une véritable épreuve à dépasser. On voit le bout du tunnel, mais il y a encore des pics. C'est quoi ce voyage, s'il vous plaît ? De quoi nous parle, ce voyage. Voyage pour sortir de ces illusions, de ces masques. Peut-être que vous êtes déjà en place, quelque part, dans un lieu de vie, un logement. Et que c'est une véritable épreuve pour vous que d'en sortir, de bouger, de partir. C'est la seule solution pour sortir de l'illusion d'une vie parfaite. Un truc comme ça, les versos. C'est ça. Vous avez besoin de partir pour enlever vos masques. En gros, c'est ça. Alors, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et que c'est ça, l'épreuve. C'est de prendre ces responsabilités-là et d'acter ce changement. Le verdict, c'est dingue. Les cartes, elles se répondent bien quand même. Actez ce changement. De quoi nous parle ce verdict, s'il vous plaît ? Tac, j'enlève la notice. Avec le line of love pour les versos qui me regardent. De quoi nous parle la carte du verdict ? C'est parti. Qu'est-ce que vous devez acter, les versos ? Qu'est-ce que vous devez acter, les versos ? On a quelque chose qui arrive vite. La carte de l'éphémère nous le dit. De court. Ouais, ouais. Sortir d'une triangulaire. Voilà. Vous êtes peut-être en couple, dans l'illusion, et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Il va falloir prendre cette décision. Bouger. Trancher. Voilà. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est respecter. Se respecter, respecter les autres. À un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans une triangulaire, on est bien. On est bien ancré dans la matière avec son conjoint, sa compagne. On est bien, on a tout. On a les vacances, on a l'argent. On a les sorties. Les amis. Tout est en place. Mais voilà, le cœur, il vibre ailleurs. On ne peut pas, on ne peut pas faire ça. On casse beaucoup trop de gens. Voilà. Quand, je l'ai eu fait. Quand on est appelé par autre chose, c'est la fin du cycle. On finit ce qu'on est en train de faire. On clôture pour pouvoir recommencer ailleurs. On essaye de le faire au maximum. C'est certainement que vous avez la blessure de trahison à dépasser. Voilà. Vous avez besoin de quoi dans votre vie ? Vous avez besoin d'un homme ou d'une énergie masculine qui va vous permettre d'ouvrir une porte. La porte du changement. On prend l'air. On voyage. On se déplace. On déménage. On quitte une situation. En tout cas, il y a besoin d'acter ça fort. Dans la matière. Sortir d'une triangulaire. Merci à vous, les versos. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501